Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto de la combinaison Anouk. La combinaison Anouk c'est l'assemblage du haut d'une veste. C'est un haut croisé double boutonnage avec manche courte, manche longue ou sans manche et un bas qui est soit un short, soit un pantalon bagui, soit un pantalon fuselé. On va faire aujourd'hui ce tuto dans un chambré les ponts de Saint-Pierre. On va commencer par le haut, sur le dos on a des pinces, donc on trace les pinces, on plie pour faire correspondre l'écran et on va piquer de la taille à la pointe des seins. J'ai également surfilé les côtés des dos. On assemble les dos avec le devant par l'écouture d'épaule. On pique et on ouvre les coutures au fer. Là j'ai une matière assez fluide, donc j'ai entoilé la parementure d'eau et j'ai également gancé la parementure pour avoir une finition impeccable. Gancé ça veut dire mettre un biais le long du bord extérieur de la parementure. On assemble endroit contre endroit la parementure au devant. On pique et on ouvre la couture au fer. Les colles ont été entoilées. Sur l'envers des colles, on trace les valeurs de couture. Et on va également les tracer sur le corps. On assemble endroit contre endroit le col le long de l'encolure. peluche, on se présente이션 où j'ai bien raté. Et on pique l'encolure. Donc là, on est sur les parementures, mais on va faire la même chose sur le corps. D'un bout à l'autre de l'encolure. On s'arrête précisément ici, aux intersections des coutures. Là, c'est sur les parementures. On va faire la même chose sur le corps. Et donc, pareil, on va appliquer l'encolure d'un bout à l'autre. On s'arrête précisément ici, à ces deux points, ici. Ici, à l'angle, on va cranter jusqu'à la couture. Ensuite, on crante et l'arrondi. On pivote et on va piquer l'anglaise. Donc, l'anglaise, c'est cette partie-là du col. On pique ici, de l'angle de l'encolure jusqu'au bout de l'anglaise. On fait ça des quatre côtés, les deux sur le corps extérieur et les deux sur le corps intérieur. On pique l'anglaise du cran jusqu'à l'encolure. On ouvre les coutures au fer. Donc, ça, c'est le col extérieur, celui qui est accroché aux parementures. Et celui qui est accroché au corps, c'est le col intérieur. On assemble, endroit contre endroit, les deux cols par le bord extérieur du col. On pique et là, on va coucher la valeur de couture vers le col intérieur et surpiquer à 2 mm. On a assemblé les deux cols par le bord extérieur du col, coucher la valeur de couture vers le col intérieur et surpiquer à 2 mm. On va faire le bord du revers. On met, endroit contre endroit, le revers intérieur avec le revers extérieur. Et on pique le long du revers. Alors ici, on va surpiquer différemment sur toute la hauteur. Donc là, vous avez le cran de cassure. C'est-à-dire qu'au-dessus de ce cran-là, le revers va se positionner comme ceci. Donc, en fait, là, c'est notre revers extérieur, celui qui est accroché aux parementures. On va surpiquer en deux temps. Je prends jusqu'à la couture. Ici, de ce côté-là, ce sont les parementures. De ce côté-là, c'est le corps extérieur. Donc, sur la partie basse, on couche la valeur de couture vers la parementure. Et sur la partie haute, on couche la valeur de couture vers le corps. Donc, sur la partie basse, ici, j'ai couché la valeur de couture vers les parementures. Je surpique à 2 mm. Et à partir du cran de cassure, sur la partie haute du revers, je couche la valeur de couture. Là, ce sont mes parementures vers le corps. Alors, maintenant, on va faire les angles des colles. Vous faites bien correspondre le bout du cran de l'anglaise. Et pareil pour le revers. On fait du bord du revers jusqu'au cran de l'anglaise. Donc, on pique d'une part le bord du col et le bord du revers. On retourne. Voilà. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de fixer les valeurs de couture les unes avec les autres, pour bien maintenir le col en place. Donc là, en fonction de l'épaisseur de votre tissu, soit vous pouvez le faire à la machine, soit vous devrez le faire à la main. Donc, on prend les valeurs de couture du corps, avec celles des parementures. Et on va surpiquer dans la valeur de couture. De ce qui nous reste à faire, c'est que trois. Et l'épaisseur de la couleur. De ce qu'il y a tout, on va surpiquer dans le sol. Ça a monter un on. Et là, on va surpiquer dans le sol. Donc là, soit à la main, soit à la machine, là moi c'est assez fin donc je peux le faire à la machine, on pique dans la valeur de couture, donc ici à 0,5 environ. Et voilà, le col est terminé. Alors, vous voyez le fait d'avoir surpiqué ici dans un sens et dans l'autre, quand le col va se former. Ici, on ne verra pas les surpiqûres. On maintient avec des épingles, envers contre envers, les deux épaisseurs de devant, c'est-à-dire celui du corps et celui des parementures. Puis, on assemble endroit contre endroit, le petit côté avec le devant extérieur. Aidez-vous des crans pour assembler. On pique et on surfile. Le profil, devant, avec le devant extérieur. On surfile toutes les épaisseurs ensemble et on couche la valeur de couture vers le profil et on surpique à 2 mm. J'ai couché la valeur de couture vers le profil. Surfilez les côtés. Là, on fait une version sans manche. Donc, on va assembler, endroit contre endroit, le dos avec le profil par la couture de côté. Et on va coucher la valeur de couture vers le dos. On couche la valeur de couture vers le dos. On pique et on couche la valeur de couture vers le dos. On aurait pu surfiler maintenant. C'est-à-dire, on pique, on surfile toutes les épaisseurs ensemble, on couche la valeur de couture et on surpique. Là, on fait une version sans manche. Donc, il vous faut un biais de propreté pour les en manchures qui doit faire minimum 45 cm. Donc, dans les chutes de tissu, vous coupez des biais de 4 cm de large. Vous faites un rentré de 1 cm. Vous le repliez envers contre envers et vous faites correspondre ce rentré à la couture de dessous de bras. Et donc, on met endroit contre endroit le biais sur l'emmanchure. Là, vous avez la parementure et ici, le corps extérieur. Vous faites bien correspondre les coutures d'épaule. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. l'emmanchure, on ajuste la longueur du biais de manière à ce que les deux épaisseurs de biais se chevauchent sur un centimètre. On insère la partie sans rentrée dans la partie avec rentrée et on pique tout autour de l'emmanchure. On recoupe les valeurs de couture. On rabat le biais sur l'envers et on surpique à 2 mm. Donc en fait, on va obtenir ceci. On a rabattu le biais sur l'envers, surpiqué à 2 mm et du coup l'emmanchure est propre. Le haut sans manche est terminé. On va faire la ceinture. Sur la ceinture, il y a des passants. Sur la bande de passants, vous repliez un centimètre, un centimètre et vous surpiquez à 2 mm. On coupe les passants aux bonnes dimensions. Sur la ceinture intérieure, j'ai pour avoir une jolie finition également gancé le bas de la ceinture. Sur la ceinture extérieure, on va positionner les passants. Les passants sont très légèrement plus larges que la ceinture. C'est volontaire. C'est pour pouvoir y glisser une ceinture. On épingle bord à bord. On maintient les passants en place avec une surpiqure à 0,5 mm sur le haut et sur le bas des passants. Ici et ici, vous surpiquez. On assemble endroit contre endroit les extrémités des ceintures. On assemble la ceinture au haut. Pour bien faire aligner le bord devant de la ceinture avec le bord devant du corps, on va procéder en deux étapes. On ouvre les devants. Là, c'est la parmenture devant et là, c'est le devant. On fait correspondre les coutures. Pour ça, on se met à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture opposée. Et là, du milieu devant à l'autre milieu devant, vous piquez à 1 cm. Comme ça, on est sûr de bien faire correspondre les deux bords devant et que ce soit bien aligné. Dans un premier temps, vous faites comme ça. Vous piquez les devants avec la ceinture. On a piqué juste les bouts en ouvrant. Maintenant, on remet. Donc, le corps est entre les deux épaisseurs de ceinture, la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. On fait bien correspondre l'écran. On couche la valeur de la pince vers le côté. De l'autre côté, on fait pareil, la pince vers le côté. Et on pique le long de la taille. Le corps est entre les deux épaisseurs de ceinture et on pique tout le long de la taille. On a repassé les valeurs de couture vers le bas. Maintenant, on va s'occuper du short puisque là, on fait une version short. Sur l'envers des devants, au niveau de l'ouverture de poche, on met un droit fil thermocollant. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche le long de l'arrondi. On pique, on rabat et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche le long de l'arrondi. On pique et on surfile. On pique et on surfile le long de l'arrondi. On fixe avec une surpiqure à 0,5 mm, le haut et le bas de la poche. On surpique à 0,5 mm, le haut et le bas de la poche. Puis, on surfile les bords extérieurs des devants. On a surfilé les bords extérieurs des devants. On met endroit contre endroit les deux épaisseurs de devant. On trace le milieu devant. La fourche jusqu'à ce point-là, vous piquez au point standard, vous faites un point d'arrêt et sur cette longueur-là, vous piquez au point le plus lâche de votre machine sans faire de point d'arrêt parce que cette distance-là, on va le décompte ultérieurement. Pour la braguette, on a la saupade. On la replie envers contre envers et on va surfiler une longueur et le bas. On assemble endroit contre envers le zip le long de la saupade. Alors votre zip, il faut qu'il soit au minimum la longueur de la saupade, c'est-à-dire 19,5 mm, mais c'est plus facile d'en prendre un plus long que vous ajusterez une fois que vous avez monté votre fermeture éclair. Avec le pied spécial fermeture à glissière, c'est-à-dire ce pied-là, vous piquez au ras des dents. On ouvre la couture de milieu devant. On positionne endroit contre endroit le bord de la fermeture le long du milieu devant. Et on pique la saupade avec le rabat le long des dents de la fermeture. Donc on repique sur la couture que l'on venait de faire. On coupe l'excédent sur le côté gauche. On libère. Et on surpique ici à 2 mm le long des dents. On rabat le côté droit sur le côté gauche. On épingle la fermeture. Et on pique au ras des dents de nouveau. On bloque le rabat sur le côté droit. On bloque la saupade sur le côté gauche. Sur l'endroit à 3 cm du milieu devant, on trace une verticale. Là, c'est la fin de ma saupade. Donc 1 cm au-dessus. Je trace une horizontale. Puis, un arrondi. Jusque-là, je pique sans piquer la saupade du côté gauche. Je l'ai bloqué sur le côté gauche. Je pique en verticale. Je fais un point d'arrêt. Je libère la saupade. Et là, je pique toutes les épaisseurs pour faire l'arrondi. On peut couper l'excédent de fermeture sous le rabat. Par contre, vous ne coupez pas la partie supérieure pour le moment. Vous attendez d'avoir monté la ceinture. On ouvre la couture provisoire que l'on avait fait. Sur le dos, on a des pinces au niveau de la fesse d'eau. On correspond à l'écran. Et on pique de la taille à la pointe. Sur les poches d'eau. Sur le haut, on fait un double rentré de 1 sur 1. Et on surpique à 2 mm. Puis, on repasse 1 cm tout autour de la poche. Et on va l'appliquer sur le dos de la jambe. On marque les repères des poches. Et on surpique le tour des poches à 2 mm. On a appliqué la poche. Et on a également surfilé les bords des dos. On assemble endroit contre endroit les dos le long de la fourche. On pique le long de la fourche. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant. par la couture d'entrejambe. On pique. On couche la valeur de couture vers le dos. Et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos, par la couture d'entrejambe. Alors ici, vous êtes contraint avec le sens de la braguette. Donc, vous orientez les valeurs de couture dans le sens de la braguette. Et on pique la couture d'entrejambe. J'ai couché la valeur de couture dans le sens de la braguette et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on peut faire l'ourlet du bas de jambe. Donc, c'est un ourlet de 3. On fait une rentrée de 1, puis 2, et on surpique. On assemble endroit contre endroit le short avec le haut. Donc, milieu devant sur milieu devant. Milieu d'eau sur milieu d'eau. On en regarde les pinces vers la couture de côté. Donc, sur le côté gauche, la soupade dépasse du milieu devant. On oriente la pince vers la couture de côté. Et on pique le long de la couture de taille. Alors, maintenant que la ceinture est fixée, on peut couper au-dessus de la fermeture. Il ne faut pas couper avant parce que vous risquez de faire sortir le curseur. Et là, c'est foutu, vous devez refaire la fermeture éclair. Ici, il va falloir que l'on pique l'extrémité de la ceinture. D'un tissu à l'autre, vous arriverez à faire plus ou moins loin. Donc, on met endroit contre endroit. Là, j'ai mon pantalon qui est donc entre les deux épaisseurs de ceinture. L'idéal, c'est d'aller jusqu'au cran de milieu devant. Mais vous ne pourrez pas forcément le faire en fonction du tissu que vous utilisez. Vous allez au maximum. Sur le côté de rang, on va faire pareil. Pareil, on va au minimum jusqu'au milieu devant. Et idéalement, quelques centimètres après. Pour couvrir, en fait, la fermeture. Mais vous ne pourrez pas forcément le faire. Il faut aller, en tout cas, jusqu'au milieu devant. Et on pique des extrémités jusqu'au maximum. On crante les angles. Et on retourne sur l'endroit. On repasse la valeur de couture vers le haut, entre le pantalon et la ceinture. Et on va bâtir la ceinture intérieure sur la couture entre le short et la ceinture. Là, ici, sur les extrémités des devants. Donc ici, on a pu coudre un petit peu. Et là, on va sortir progressivement. On va faire un angle comme ça. C'est pour ça que de l'avoir avancé, ça fait une finition qui est plus propre. Si vous ne gancez pas, vous surfilez, bien évidemment. Donc, on met de l'autre côté ici. Le biais sort progressivement. Et là, c'est mieux de préparer à la main. Je mets le centimètre de valeur de couture que je couds ici à la couture que j'ai fait entre le short et le pantalon. Et on prépare comme ça tout au long de la taille. On a préparé le rentré de 1 cm ici. Là, on a préparé à la main. Et maintenant, sur l'endroit, on surpique dans le sillon pour ne pas que ça se voit tout le long de la taille. On a surpiqué dans le sillon du bas de la ceinture. On a mis les boutons. Alors, les boutons, vous en avez deux sur le côté droit à l'extérieur et deux à l'intérieur, à l'opposé. Et sur le côté gauche, vous en avez deux à l'extérieur. Vous avez deux boutonnières côté gauche et deux boutonnières côté droit. Vous pouvez également mettre des pressions. Et la version short, sans manche, de la combinaison à look est terminée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.